« C'est tellement court une vie, tellement fragile aussi. » Des paroles de l'envie d'aimer que Daniel Lévy entonnait, avec ce tube des « Dix commandements » qui émeut encore des années plus tard. Emporté par le cancer, le 6 août 2022, le chanteur a laissé derrière lui des proches dans une grande tristesse. Sa femme Sandrine Lévy, et ses enfants bien sûr, mais aussi tous les artistes qui l'ont connu durant ses 60 ans de vie. Parmi eux, Pascal Obispo à qui l'on doit cette célèbre chanson. Et ce vendredi 24 novembre, le chanteur a craqué alors qu'il rendait hommage à son ami, sur le plateau de l'anniversaire surprise, diffusé sur France 3, dans laquelle il était à l'honneur. Au cours de la soirée, le chanteur et compositeur de la comédie musicale a rendu hommage à son ami. En juin dernier, Pascal Obispo a annoncé le retour du spectacle phare du début des années 2000, et la troupe était présente pour interpréter l'envie d'aimer hier soir, pendant que Pascal Obispo était au piano. En les remerciant, il n'a pu retenir ses larmes derrière ses lunettes de soleil. « Tiens Pascal », lui a alors dit Zazie, en lui apportant un mouchoir, voyant sa trop grande émotion. Chimène Badi, Anne-Silla, tous se sont succédés pour lui apporter du soutien afin d'alléger l'atmosphère. « On pense à toi, Daniel », s'est exprimé Pascal Obispo en levant sa main en direction du ciel. « J'ai une pensée très forte pour Daniel ce soir qui est parti il y a un an. C'était quelqu'un d'extraordinairement gentil, d'extraordinairement talentueux, extraordinaire de bonté. » a continué l'artiste, saisi par l'émotion et ayant eu bien du mal à retenir quelques larmes. Zazie a alors lancé l'idée d'un câlin général. « On ne peut pas penser à cette chanson sans penser à cette personne qui en a fait quelque chose d'autre », a confié Pascal Obispo. Une très belle séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada